Pour l'instant, c'est l'ici. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Voilà mes chers amis, juste au départ, j'aimerais bien vous informer que Snowden, Edward Snowden, qui est réfugié en Russie, il n'a pas beaucoup de temps puisqu'en 2020, il n'y a pas de statut de réfugié. Il doit quitter l'ex-Union soviétique, la Russie. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la demande d'asile politique auprès de Macron. Ça, il l'avait fait à l'époque de Hollande. Mais il a oublié que la demande d'asile politique auprès d'OFPRA. Parce que si le président, il accorde l'entrée en France et le séjour en France, ça sera séjour résident ou non. Et après même, on peut le virer. Mais faire la demande d'asile politique, monsieur Edward Snowden, s'il vous plaît, vous devez le former auprès d'OFPRA. OFPRA, c'est l'Office de protection des réfugiés politiques qui travaille bien. Voilà, il faut faire ça. Mais le premier cadeau qu'il a donné Snowden à Edward Philippe et Emmanuel Macron, c'était de les informer qu'encore votre WhatsApp et Telegram est sous l'écoute. Pour ça, Elisée et Matignon, ils ont des instructions de ne plus utiliser ni le Telegram, c'est-à-dire le service de Telegram. C'est différent, c'est Telegram avec le Telegram que vous faites. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. Voilà, Telegram, c'est comme WhatsApp, comme Facebook, comme Instagram. C'est un service par Internet, à partir de votre téléphone portable, que vous pouvez communiquer. Va-t-il être impossible de le connaisser ? Alors déjà, on doit être tellement imbécile de ne pas savoir que tout est contrôlé actuellement dans le monde. Tout est contrôlé. N'importe quoi que vous faites, c'est contrôlé. Même votre téléphone portable normal ou fixe, s'enregistrer, c'est contrôlé. Et voilà. Mais il a informé le président de la République et également notre premier ministre. Comme quoi, vous êtes sur les côtes et ils ne vont plus utiliser ça. Et ils étaient espionnés par les Américains et même peut-être d'autres pays. Mais à part cette histoire-là, restez bien parce que ce soir, on va parler sur l'origine de Houthi. C'est quoi ? L'Empire de Chite que vous n'avez jamais entendu. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter ce soir. Et surtout, et surtout, surtout, cet conflit que vous voyez dans le monde d'aujourd'hui, c'est un conflit entre deux pays, deux pouvoirs musulmans, la République islamique d'Iran et Chieïde, et l'Arabie Saoudi, Wahhabid. C'est-à-dire, toutes les histoires de Daesh, Taliban, Al-Qaeda, Jabhat al-Nasra, les conflits en Syrie, les conflits partout dans le monde que vous voyez, ce terrorisme mondial, ça vient de sept conflits. Et sept conflits, je veux vous dévoiler ce soir, c'est quoi l'origine. Mais avant tout, avant tout, pour mieux savoir l'histoire de cette guerre de Yémen avec l'Arabie Saoudi, et surtout cette histoire de troncs de samedi, les troncs qui ont frappé Aramco, et 50% du pétrole saoudien ne peut plus exporter, cette guerre avec Yémen, personne n'en parle, personne n'en parle. Nous condamnons, tout le monde condamne, bien sûr, cette attaque de samedi. Mais depuis quatre ans, Yémen est sous le bombardement saoudien. Comme Figaro, Le Monde, et beaucoup de médias français, ils ont écrit, même le jour qu'il y avait l'histoire de Notre-Dame de Paris, le jour même, on était en train de parler de vendre des armements français en Arabie Saoudi contre les rebelles houthis. Après, c'était stoppé, personne n'a pas été informé, personne n'a pas demandé ce qu'est cette guerre, mais ça fait quatre ans que cette guerre, ça dure. Selon les médias français, vous pouvez faire des recherches sur l'internet, en 2018, c'est-à-dire, nous sommes en 2019, non, 2018, Le Monde, Figaro, ils ont publié des chiffres, comme quoi, jusqu'à ce moment-là, 85 000, 8, 5, 3, 0, 85 000 enfants, yéménites, a été assassinés dans cette guerre. D'accord? Ça, c'est important. Vous l'avez déjà entendu ça? Non. Et ça, c'était publié, dans le Figaro, de 21 novembre 2018, 2018, 85 000 enfants, yéménites, a été tués dans cette guerre. C'est-à-dire, je n'étais pas de soldats, je n'étais pas en guerre, soldats avec soldats, rebelles avec le pouvoir saoudien, en Yémen, c'était, bombardement, un vogue, 85 000 enfants, s'étaient tués, selon Figaro, de novembre 2018. Après, le 27 mars 2019, Le Monde, il a écrit, que nous avons moins de tués sur les fronts, sur les fronts de combat, de Yémen, qu'ils parlaient des ordres de conflit. C'est-à-dire, beaucoup de peuples, de populations, yéménites, ont été assassinés, tués dans tous ces bombardements. Alors ça, ça dure depuis quatre ans, personne n'en parle pas, surtout, plusieurs villes, et villages de Yémen, aussi, s'étaient détruits. après, il y avait des contestations, de médecins sans frontières, contestations de plusieurs organismes, de droits de l'homme, amnistie internationale, etc., etc., comme quoi, il y a une catastrophe, énorme, en Yémen, puisqu'il y a une guerre, un vogue, le bombardement, un vogue, sur la tête de ces gens-là. Alors, vous avez entendu ça? Non. On n'en parle pas. Alors, maintenant, pour mieux comprendre cette guerre, entre Yémen, et Arabie Saoudi, ce n'est pas moi, ni un autre animateur, de notre radis, qui va vous donner, ses idées, son analyse, c'est, UNICEF. UNICEF international, il a fait un reportage assez important sur la guerre au Yémen. Pourquoi? Et la question, c'est ça, la question de cet reportage de UNICEF, c'est ça, pourquoi le pays, c'est-à-dire le Yémen, est en train de disparaître, puisqu'on touche énormément des personnes, chaque jour, depuis quatre ans, qu'il risque de disparaître ce pays ancien, qu'on va parler, je vais parler, vous raconter l'histoire du Yémen, le conflit du Yémen avec Arabie Saoudi, et le conflit avec la République islamique d'Iral. Mais avant, je vous invite d'écouter ce reportage de UNICEF. Depuis septembre 2014, un conflit oublié se joue au Yémen. combats, bombardements aériens, risques de famine, ce pays de 27 millions d'habitants s'enlise dans une guerre civile et régionale. Conséquence des milliers de morts, mais aussi l'effondrement d'un État. Malgré l'urgence, cette guerre silencieuse fait rarement la une. Pourtant, les risques sont nombreux, et pas seulement au Yémen. Pour comprendre la situation, il faut revenir en 2011. Comme la Tunisie, l'Egypte et la Syrie, le Yémen est secoué par une série de manifestations populaires lors des printemps arabes. Sous la pression d'une partie du peuple et de la communauté internationale, le président Ali Abdelha Saleh, au pouvoir depuis 34 ans, est forcé de quitter son poste. C'est son vice-président, Abdrabo Mansouradi, qui lui succède en février 2012 pour une période de deux ans. Mais ce processus de transition politique est mal ficelé et au bout de deux ans, il est totalement bloqué. Un mouvement armé, issu du nord du pays, la rébellion houtiste, l'achève en prenant le contrôle de Sanaa, la capitale, à partir de septembre 2014. Très vite, avec l'aide de militaires fidèles à l'ex-président Saleh, les rebelles s'emparent de la quasi-totalité du Yémen et menacent Aden, le grand port du sud. Le 25 mars 2015, le vice-président Hadi est forcé à l'exil. L'Arabie saoudite décide alors d'intervenir militairement au Yémen. Riyad craint l'alliance qu'a scellé son grand rival régional, l'Iran, dirigé par Hassan Rouhani avec les houtistes chiites. Et le nouveau roi Salman, qui vient d'arriver au pouvoir, entend désormais contrer l'influence croissante de l'Iran dans la région. C'est son fils, Mohamed ben Salman, qui va mener cette guerre. L'opération militaire est appelée « tempête décisive ». Elle rassemble une coalition de pays arabes sunnites derrière l'Arabie saoudite. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appuie cette opération militaire et les Etats-Unis fournissent de leur côté une aide logistique et de renseignement à Riyad, même s'ils doutent de cette initiative. L'intervention saoudienne, qui ne devait durer que quelques semaines, s'enlise. A partir de l'été 2015, les principaux fronts ne bougent quasiment plus. L'Arabie saoudite continue de bombarder depuis les airs, mais déploie peu de troupes au sol. Ce sont des forces yéménites, principalement issues du sud du pays, qui font le travail. Au nord, dans la partie la plus peuplée du pays, les houtistes cimentent le pouvoir. Au sud, les zones libres sont divisées, violentes et animées par un fort mouvement séparatiste, qui rivalise avec le gouvernement en exil. Depuis le début du conflit, les bombardements de l'armée saoudienne ont été meurtriers pour les civils. Riyad a frappé des installations portuaires et des usines, mais aussi des bâtiments résidentiels, des marchés et des mariages. De leur côté, les houtistes se rendent aussi coupables de possibles crimes de guerre. Ils bombardent notamment la ville de Taez et sèment des mines à travers tout le pays. Il est alors difficile de connaître précisément le nombre de victimes. Le nombre de 10 000 morts civiles a fait référence, mais il date d'août 2016 et est aujourd'hui dépassé. Une estimation indépendante évoque, quant à elle, un nombre total de plus de 50 000 yéménites tués par les combats. Mais loin des fronts, l'effondrement de l'État tue aussi, plus discrètement, mais plus sûrement. Début 2018, un rapport d'experts de l'ONU affirmait que le Yémen, en tant qu'État, avait pratiquement cessé d'exister. Dans les faits, le gouvernement yéménite ne distribue par exemple plus les salaires à la plupart des fonctionnaires des zones rebelles depuis septembre 2016. Et une économie de guerre s'est implantée. Les trafics en tout genre se multiplient à travers les lignes de front et les prix flambent. Le commerce et l'aide humanitaire sont gênés par le blocus partiel qu'impose la coalition au premier port du pays au dédat tenu par les houtistes. Une catastrophe pour ce pays, le plus pauvre du Moyen-Orient, qui importait déjà avant la guerre près de 90% de sa nourriture et de ses médicaments. De nombreuses infrastructures médicales et d'assainissement d'eau sont aussi hors d'usage. Résultat, 8 millions de personnes seraient aujourd'hui menacées par la famine selon l'ONU. Autre conséquence, la menace djihadiste qui se renforce dans cette guerre. La branche locale d'Al-Qaïda a prospéré et depuis le début du conflit, elle est prise très au sérieux par Washington. Elle a notamment tenté par le passé de faire exploser des avions de ligne et est à l'origine de l'attentat de Charlie Hebdo de janvier 2015. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. En marge de la guerre au Yémen, Al-Qaïda a administré durant un an un mini-État et un port important du sud-est du pays, Moukala, avant d'en être délogé par la coalition en avril 2016. Depuis, les Émirats Arabes Unis mènent une chasse efficace aux djihadistes avec l'aide de frappes intensives de drones américains. Affaiblie, l'organisation est entrée dans une phase de clandestinité. Mais sur les lignes de front, la mouvance salafiste-djihadiste prospère discrètement sans lever le drapeau noir d'Al-Qaïda. Ces combattants accumulent les expériences militaires, récupèrent des fonds de la coalition saoudienne et recrutent de nouveaux militants. Face à ces menaces, aucune tentative de sortie de crise n'a abouti. Depuis le début du conflit, trois cycles de négociations ont eu lieu entre le gouvernement yéménite et les rebelles houtistes sans résultat. Au niveau régional, l'Arabie saoudite paraît las de cette guerre. Mais elle ne sait pas comment en sortir. Elle ne veut surtout pas que les houtistes demeurent le bras armé de l'Iran à sa frontière. Parce qu'il veut expander. Il veut créer son propre projet au Médio-Ouest, comme Hitler qui voulait expander à l'époque. Beaucoup de pays autour du monde et dans l'Europe ne se souviennent à ce qu'il y a eu. De son côté, l'Iran n'a pas d'intérêt stratégique au Yémen. Le pays se contente de faire souffrir son grand rival saoudien à peu de frais. Enfin, au niveau international, l'ONU ne cesse de mettre en garde contre une catastrophe humanitaire d'une ampleur inédite. Les alliés européens et américains de l'Arabie saoudite sont de plus en plus critiqués pour leur livraison d'armes à Riyad. Ils expriment leur gêne mais rechignent à se saisir du dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est terminé presque mais restez avec nous puisque comme je vous ai dit on va parler ensemble au sujet de conflits de conflits arabes saoudis avec l'Iran et les Houthis.